On a un dernier truc qu'on doit faire pour pouvoir tirer profit d'un autre élément de vue, c'est que vue, si vue connaît un objet et qui est identifié par une clé unique, qui disparaissent et rajoutent dans la liste, il sait grâce à l'identifiant quel objet c'était dans la liste, et puis il peut les déplacer. Ce qu'on aimerait, c'est que quand on trie la liste de mode standard à mode top, à la place de tout effacer et tout recréer, ou de remplacer par index mais qui ne fait pas de sens, on aimerait que si le truc était tout en haut et que tout d'un coup il finit en bas de la liste, le vrai élément HTML, à la possibilité de supprimer, créer ou remplacer, se fait déplacer au bon endroit. Ce qui nous permettrait même de faire un effet d'animation si c'est le bon objet qu'on déplace. Donc pour ça, il nous faut un identifiant unique, on n'en a pas, parce que la valeur n'est pas unique, l'index ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'objet en question, donc il faudrait, si on veut aller là, un identifiant unique sur l'objet au moment où on le crée. Ça aurait permis de le trouver pas par index de référence d'objet mais par l'ID, mais la référence fonctionne aussi. Et donc au moment où je fais mon ajout montant, je vais aussi lui créer une ID. Maintenant, il nous faut quelque chose qui génère une ID unique. C'est un peu un problème. Comment est-ce qu'on pourrait gérer une ID unique ? On ne peut pas prendre la longueur de la liste parce qu'avec le supprimer, il va se raccourcir, se rallonger et puis potentiellement on réutiliserait. Si notre site commence toujours à partir de zéro, je peux avoir un compteur et l'incrémenter. Par contre, une fois que je vais stocker ces valeurs un peu ailleurs et que je les récupère, il faudrait que je réindexe la liste pour savoir où je m'étais arrêté et puis recommencer à partir de là. Une autre possibilité, c'est de générer des index uniques, des unique universal identifiers, donc UID par exemple, qui permet de générer ce genre d'identifiants qui sont pseudo-aléatoires et uniques. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a un autre qui s'appelle nanoID. On cherche quelque chose dans le monde JavaScript, on va dans MPMJS, Unique Identifier. Si on sait que ça s'appelle UID, il y a des packages qui proposent des UID, qui sont des chaînes de caractères comme ça générées, qui sont garanties uniques. Et puis, il y en a un autre qui est sympathique, qui s'appelle nanoID, qui est un peu plus petit. Voilà. Aussi, on importe, on installe, on peut utiliser. Donc, c'est un package. Donc, on va dans le terminal. On aurait pu faire, nous, un algorithme et puis essayer de faire un truc unique, mais ce n'est pas le but. Donc, on veut nanoID, on fait save pour l'enregistrer comme dépendance dans notre package JSON. Et après, on retourne à la page de doc. Voilà, pour copier comment l'utiliser. Donc, on l'importe. Et après, on l'appelle id nanoID. Et maintenant, j'ai un identifiant unique. Et grâce à ça, je peux, ici, dans ma liste, à la place de binder sur l'index, binder sur l'ID. Là, vbind objets montants.id. Je n'ai plus besoin du index. Et pour nous, pour l'instant, ça ne nous changerait. Mais, si maintenant, au component-based, on va voir plus tard, on peut utiliser, grâce à ça, on peut utiliser cette attribut, cette balise spéciale qui existe dans le monde de vue, qui s'appelle transition ou transition-groupe, pour faire des effets d'animation. Donc, le transition... Je peux le mettre autour d'un bloc qui disparaît, apparaît. Donc ça, on peut le mettre autour de notre... de notre if-b, là. Et puis, après, il faut que j'ajoute quelques classes CSS. Donc, lui, il va s'occuper d'aller ajouter et enlever un certain nombre de classes CSS qui ont disparu. Elles sont là. Elles sont à la page d'après. automatiquement pour nous, par convention. On peut aller voir ça dans le guide de vue. Mais c'est lui qui s'occupe de faire la logique. Ah ben tiens, au début de l'animation, ajoute cette classe. À la fin de l'animation, ajoute cette classe. Puis ça va permettre à CSS de faire des animations de transition. Donc là, on lui dit quoi ? On lui dit... Le fade va aller à une opacité de 0 en une demi-seconde. Donc, si on va sur notre app et qu'on regarde... Je mets un chiffre négatif. On voit que c'est pas instantané. Ça apparaît et ça disparaît avec un effet d'opacité. On va essayer de mettre deux secondes. Et puis ça disparaît gentiment. Et pour la liste, c'est un peu plus spectaculaire encore. On va prendre le transition group. La différence avec le transition, c'est autour d'un seul élément qui apparaît, qui disparaît. Et le transition group, c'est autour d'une série d'éléments. Par contre, à ce moment-là, ça représente une balise. Donc là, il faut que je le remette à la place de mon UL. Et puis là, je peux donc définir des choses quand les éléments entrent dans la liste ou bien se déplacent. On va voir si ça suffit. Je pense qu'il faut que je rajoute quelques effets. Donc, on n'a pas encore trop d'animation quand elle s'ajoute. Mais quand elle se déplace, grâce à ce identifiant, il sait où aller le mettre dans la liste, une liste à l'autre, et peut les déplacer dans la page à la place de les créer ou de les remplacer. Et puis, on a cet effet d'animation. On aimerait peut-être maintenant une animation aussi où ça disparaît quand on clique dessus. Donc là, il faut qu'on aller voir dans la documentation. Donc, dans la documentation, on voit qu'on a le shuffle, on a le add, le remove. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, tout ça, on a déjà. Mais il nous manque quelques classes. On va aller voir quelles sont les classes qui nous manquent. Voilà. Non. Ah si, position absolue. Je crois qu'on l'a mis, non ? Non, on n'a pas mis position absolue.